Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le thème Halloween. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on va du coup faire deux montages, en fait deux affiches si vous voulez, avec des photos de moi dans mon cosplay pour faire une sorte de pub pour le jeu. Donc ce jeu, et comme on peut le voir sur la pochette originale ici, met en avant Ethan Winter, le personnage principal que l'on va jouer et puis du coup qu'on va faire survivre tout au long de l'histoire. Dans la première vidéo sur ce thème que j'ai fait et que je vous mets ici, on avait fait le make-up et le cosplay du coup d'une des filles de Lady Dimitriscu, qui est en fait un personnage méchant, si vous voulez, du jeu qu'on va devoir combattre en tant qu'Ethan Winter si on joue. Et du coup j'ai pas réussi à trouver d'affiches qui mettaient en scène directement ce personnage, parce que l'affiche originale, donc c'est celle vraiment avec le visage d'Ethan. Donc comme on peut le voir, je pense que cette affiche c'est quelque chose d'assez classique, donc on a une affiche beaucoup désaturée, il y a ce personnage en fait qui est au centre, et puis on a une lumière qui vient depuis un côté. Mais je pense que ce qui est le plus important ici pour nous dans cette affiche, c'est la police d'écriture. Donc c'est Village, avec écrit à l'intérieur en chiffres humains le numéro 8, puisque c'est le 8ème jeu de la saga. Donc un petit rappel de comment j'étais déguisée dans la dernière vidéo, et puis du coup vous pensez bien, j'en ai profité directement pour prendre mes photos. Donc le concept ici c'est créer deux affiches en fait, qui mettent en scène du coup cette fille, et puis qui serait si vous voulez une publicité en fait pour le jeu. Bref du coup je vous propose qu'on commence tout de suite. Pour la première affiche, c'est là que j'ai eu l'idée la plus originale je pense, et puis j'ai envie de faire quelque chose qui n'avait pas vraiment directement à voir avec le jeu, mais je me suis dit que ce serait super sympa de faire un truc avec un miroir. Donc pour ça je me suis simplement munie d'un grand miroir que j'avais chez moi, et puis je me suis placée devant mon fond vert pour prendre différentes photos. Donc voilà ça donne ça, j'ai essayé de faire quelques têtes bizarres, je suis une très mauvaise actrice comme vous pouvez le voir, ça a vraiment été difficile. Surtout que j'avais si vous voulez le déclencheur toujours dans ma main avec mon téléphone. Donc je vous avais expliqué comment je faisais ça dans une vidéo que je vous mets ici, et puis du coup c'est moi qui prends toutes ces photos toutes seules si vous voulez, simplement avec le déclencheur, et puis sur le fond vert. Donc maintenant qu'on a les photos, on peut passer directement dans Photoshop. Donc le premier truc qu'on va devoir faire, c'est détourer les images, et puis changer le fond, et puis ensuite on va passer à tous ces ajustements couleur qu'il faut faire pour que l'image en fait matche si vous voulez la couleur du fond, et puis l'ambiance du fond aussi, puisqu'on est dans quelque chose de très nuit, en fait de très sombre, alors qu'on a pris toujours la photo de jour. Au niveau du fond, j'avais utilisé celle que j'avais pas utilisée en fait pour l'affiche Harry Potter, parce que je la trouvais vraiment sympa, mais c'est vrai que j'ai énormément zoomé pour que ça devienne quelque chose de secondaire dans l'image, pour qu'on vraiment reste focus sur ce miroir et sur ces deux personnages. Bref, je vous propose qu'on se fasse un petit timelapse, et puis qu'on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, du coup on a obtenu notre premier résultat. Donc comme vous avez pu le voir dans le timelapse, qu'est-ce qu'on a rajouté d'importance à cette image ? C'est simplement qu'on a fonci les dents de personnages en réflexion dans le miroir, parce que c'est vrai que dans les vidéos en fait du cosplay, vous voyez qu'elle a les dents complètement blanches. Je vais couper ça quand j'ai fait mon cosplay, et c'est vrai que je trouve ça assez bizarre maintenant, parce que si j'ai mangé du sang, je devrais aussi en avoir plein les dents. Donc c'est pour ça, comme vous avez vu dans le timelapse, que j'ai décidé de foncir légèrement mes dents. Et du coup, pour finir cette première affiche, on va juste rajouter le texte. J'ai aussi à la fin décidé de rajouter un effet pour faire croire que le miroir était cassé, parce que je trouve que ça manquait un petit peu quelque chose en fait, puis j'ai pu mettre directement la cassure en fait sous la main, comme si la pression de la main ou la maudite à l'intérieur du miroir avait fait que le miroir se brise. Donc c'était assez rapide pour le texte, voici le résultat final de la fiche. Donc j'ai utilisé la police originale des posters du jeu, parce que je la trouve vraiment super. C'est vrai que la création est plutôt dans les brins, ce qui contraste un peu avec l'ambiance du poster original, mais je trouve que ça allait quand même mieux avec le personnage. Donc qu'est-ce qu'on en pense ? Franchement, je suis rendu un peu de peine avec mes têtes sur ces images, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien l'effet, je trouve qu'au final le fond s'accorde encore assez bien avec le miroir, parce que j'avais très peur au début. Je pense que l'incrustation du personnage n'est pas parfaite, je pense que c'est un truc extrêmement difficile à faire sur Photoshop, mais je trouve qu'à ce niveau-là, dans la création, c'est encore ok. D'ailleurs, j'ai un peu triché à un endroit, je sais pas si vous avez remarqué. Dans l'image, qui est ma réflexion dans le miroir, on voit un peu le téléphone dans ma main, en fait, qui m'a servi à faire de télécommande pour prendre la photo. J'avais vachement la flemme de l'enlever, donc voilà. Bref, du coup, je vous propose qu'on passe directement à la deuxième affiche. Donc pour cette deuxième affiche, j'avais envie d'utiliser une photo de moi où j'étais debout, pour la simple et bonne raison que la robe est vraiment belle, donc j'avais envie qu'on la voit. Et puis c'est vrai que j'avais fait cette affiche Harry Potter où j'étais aussi debout, qui reprenait un peu le même concept, j'avais bien envie de réessayer. Et surtout en utilisant cette image de fond, si vous voulez, que j'avais trouvé pour la vidéo Harry Potter, mais que je n'avais pas utilisé. Et je vous dis que ça irait super bien pour faire une atmosphère en fait Resident Evil. Du coup, on se lance dans le même type d'incrustation qu'avant. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est détourer le personnage, changer le fond et puis adapter toutes les couleurs. Ah oui, ce que je trouvais aussi intéressant dans cette image, et pourquoi je tiens ma main comme ça bizarre en n'ayant rien à l'intérieur, c'est que dans le jeu, si vous voulez, les filles ont comme arme une serpe. Et puis du coup, c'est ce que je voulais me rajouter dans la main. Donc comme d'hab, petit timelapse et on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je revoilà avec la deuxième affiche. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté la serpe dans la main et j'ai aussi essayé de mes sortes de cendres ou de petites particules derrière le personnage. C'est juste que ces filles en fait peuvent se décomposer en insectes dans le jeu. Et je n'ai pas vraiment trouvé d'insectes qui jouaient. Je vous avoue que j'avais aussi vachement la flemme d'en poser 25 à la main. Donc j'ai simplement utilisé une image de cendres pour faire un peu cet effet particules derrière. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter le texte et on aura fini. C'est parti ! Et voici l'image avec le texte. Donc on a créé quelque chose qui ressemble beaucoup à la première affiche. C'est vrai qu'au niveau des couleurs, c'était de nouveau un peu la galère. Et pour finir, je me suis décidée à garder un brin plutôt clair qui se rapproche du coup de la couleur de peau. Donc qu'est-ce qu'on en pense de cette deuxième affiche ? Franchement, je suis moins contente de mon incrustation. Mais bon, comme je vous ai dit avant, c'est que c'est vraiment quelque chose de très compliqué et puis on va se contenter de ça. Dans son ensemble, j'aime bien cette affiche. J'aime bien la serpe que je me suis rajoutée dans la main. Je trouve qu'elle donne vraiment toute la dynamique assimile. Puis la photo que j'ai utilisée, c'est quand même, je pense, ma préférée des trois qu'on utilisait dans ces créations. Du coup, on a déjà fini la deuxième affiche. Dites-moi laquelle vous préférez dans les commentaires. Je vous les remets les deux ici. Les deux sont en format carré, ça change un peu. Et c'est vrai que maintenant, je les vois d'un peu plus loin. Il y a un truc qui me plaît bien dans la deuxième image, c'est qu'en fait, on voit vraiment bien tout le travail que j'ai fait sur la blessure qui est un peu plus caché du coup par les miroirs et par l'angle dans la première. Et du coup, on a déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être qu'il y aura encore une autre vidéo d'Halloween sur le cosplay que je suis en train de faire pour ma propre fête d'Halloween. Je ne sais pas trop si ça va pouvoir sortir sur YouTube. En attendant, moi, je vous souhaite tout de bon. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos idées de cosplay d'Halloween que je pourrais reproduire pour simplement faire une affiche pour un jeu ou pour un film sur mon Instagram que je vous mets ici. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, tchou ! Sous-titres par Jérémy Diaz